Dans l'arc GT, il va falloir faire de la place. Toi tu vas là, toi tu vas là-bas, toi tu vas là, tu vas laisser la place au milieu là, pour lui là. Ici, ici, toi tu recules un petit peu, d'accord ? Toi aussi, il y a besoin d'une place là, d'accord ? Tu me gardes la place, là il y a quelqu'un qui va arriver, t'inquiète pas. Bah ouais, Ichiban Kouji, Dragon Ball, là c'est son Omnibus Ultimate, qui est arrivé en décembre 2024, faut faire la place tout de suite ! Bah oui, dans cette vidéo nous allons voir la dernière annonce de la loterie Dragon Ball, qui arrivera en décembre 2024, du GT, du DBZ, du film aussi, bien évidemment. On se fait ça ensemble, c'est parti ! Hey, salut tout le monde, c'est Prentice Tark, et bienvenue sur ma chaîne, là où passionnés riment avec qualité ! Mon partenaire, John Pichiman, en vrai, une petite annonce comme ça, de très bon matin, est-ce que tu es au courant de cette dinguerie ? Non, je n'étais pas au courant, en ce moment, de toute façon, je suis à la ramasse de toutes les annonces, oui, bah oui, vie personnelle, professionnelle, qui empiète un petit peu sur ma passion, mais c'est pas grave, on est là, on est chaud, on va voir les figurines, pour ceux qui ne le savent pas, on ne sait toujours pas pour le moment, s'il y aura d'Ichiban Show, ou une Ichiban Show, pardon, pour cette loterie, mais on va voir déjà les annonces, le premier jet, les photos promotionnelles des prototypes. Et on commence tout avec justement cette photo promotionnelle qui estampille Ichiban Kouji, Dragon Ball Z, et du Dragon Ball GT, même si pour l'instant, on ne voit que du Dragon Ball GT, Dragon Ball versus Omnibus Ultimate, et on va commencer par les premières figurines, c'est-à-dire le Loa, qui n'est autre que le Goku en Mastermind, Goku SSJ3, avec sa queue et tout, jaune, machin, Mastermind, 14 cm, 14 cm, oui, ça me paraît plutôt cohérent, même si la dernière Ichiban Kouji, alors c'était peut-être une ex, mais c'était toujours de la Mastermind, où il y avait Goku, vous savez, avec Karin, là, Goku qui regarde de dos, faisait déjà 15 cm, donc voilà, alors que là, il est bien debout et tout ça, normalement, il aurait dû faire aussi 15 cm, mais bon, peut-être que Dragon Ball GT, ce Goku est plus petit que celui de Dragon Ball, chose bizarre. Enfin, bref, c'est que de l'analyse, pour le moment, et de ce que je vois, on va parler de la modélisation des couleurs, etc., au niveau de la modélisation, ça me paraît bien, même si le Goku, le visage est fait un petit peu trop symétrique, un peu trop parfait, je trouve, on a aussi un autre angle ici, et voilà, le visage d'en dessous, c'est pas terrible, en même temps, quand tu regardes, n'importe quel personnage qui est comme ça, tu regardes d'en dessous, il est moche, en fait, donc, voilà, à voir, du coup, sous d'autres angles, en tout cas, les chaussures sont bien pointues, cet effet très DBZ, Dragon Ball GT aussi, du coup, avec des vêtements plutôt amples, qui fait un petit peu plastique au niveau du jaune, on perd, je pense, en termes de dégradé, je vois pas énormément de brush sur la figurine, les bandelettes sont blanches, la queue reste jaune, on a des effets de lumière, donc, il faut faire attention de pas tomber dans le piège, des effets de lumière, on voit clairement des effets de lumière, la lumière, elle vient un petit peu au-dessus de lui, regardez, ça brille même au niveau de son front, par contre, on a de légers dégradés au niveau des bandelettes, au niveau des poignets, ça, oui, ça, je vois des dégradés, au niveau du doggy bleu, pas de dégradés, au niveau de la ceinture, pas de dégradés non plus, alors, désolé, je vais super vite, mais c'est pour pas vous montrer le Baby Vegeta tout de suite, au niveau des muscles, on est sur une modélisation plutôt simple, efficace, j'ai envie de te dire, on a pas dégradés sur le Goku, on a une bouche bien ouverte, les cheveux, au niveau, ne font pas banane, ça a l'air d'être plutôt cohérent, de ce que l'on voit ici, au niveau proportion, ça descend jusqu'au genou, à l'arrière des genoux, donc ça va, au niveau des mains, c'est bien fait aussi, les poings et tout ça, on reconnaît le Goku, bon, peut-être pas dans cet angle-là, mais, en tout cas, là-haut, ici, on reconnaît bien le Goku, avec une grosse mèche sur le côté, donc ça va, c'est plutôt pas mal, ça manque un peu de brush, mais la modélation est plutôt cool. Ensuite, le Baby Vegeta. Baby Vegeta 2, pour les puristes, moi, c'est Baby, là, c'est Baby pour moi. Ben voilà, voilà ce qu'il veut dire. En fait, là, tu vois, j'ai envie de crier, j'ai envie de crier, me dire, ça y est, figurine, enfin, de Baby Vegeta 2, de ouf ! Ah mince, je vais crier du coup. Parce que les gigantiques, bon, quand moi je dis que j'aimais pas du tout que c'était du caca, on m'a dit, ouais, n'importe quoi, c'est trop bien, machin, ben voilà, une vraie figurine, voilà, là, tu peux comparer, voilà, compare, une PVC qui coûte, qui va coûter moins de 100 balles, ou peut-être, ça dépendra de la cote et tout ça, mais je veux dire, ça c'est du PVC, donc entre 50 et 100 balles, si je compte pas forcément la cote et tout ça, ben voilà, tu compares ça avec une gigantique qui vaut, je sais plus combien, 200 balles, 300 balles, je sais plus exactement, enfin bref, qui fait, certes, beaucoup plus grande, on est d'accord, mais là, c'est carrément mieux. On a des textures apposées différentes, regarde, au niveau des bottes, on a ce côté doré, mais doré glacé, et ça, c'est ça, c'est ça, la teinte qu'on veut sur Baby Vegeta, on voit clairement qu'il y a de la lumière dessus, on est d'accord, mais on voit aussi des nuances de teinte, c'est-à-dire qu'on passe du bleu nuit cyan à du noir, pour venir mettre en valeur les contours, des muscles du personnage, et ça c'est cool, même au niveau des abdos, tu vois tout le côté noir au milieu des abdos, là ça fait ressortir, ça donne du relief, ça donne de la congestion aux muscles, et tout ça, ça donne vraiment cet effet-là, et c'est vraiment pas mal du tout, regarde, les gants aussi sont du coup bien dorés glacés, là, ce que j'aime bien, avec le rouge, pas de dégradé au niveau du rouge, là non plus, ok, ça déborde un tout petit peu, j'ai l'impression ici, en tout cas, le doré a posé les épaulettes comme ça vers le haut, c'est génial, même les gants sont super bien faits, regarde, le relief dans les gants, on sent, alors c'est peut-être de la peinture qui fait cet effet-là aussi, mais le noir au milieu, ça donne l'impression que le gars, il peut ouvrir sa main, comme si qu'il avait vraiment, il vient tout juste de fermer sa main, et que c'est pas juste un bloc de plastique moulé, tu as vraiment cette sensation, que c'est un point, fermé avec le pouce et tout devant, franchement, génial, le visage est impeccable, avec les reflets blancs dedans, j'espère que le produit final n'en partira pas trop, sur la réaction fine, qu'est cette Baby Vegeta, cette représentation de Baby Vegeta, le sourire en coin comme ça, voilà, c'est ce qu'on avait demandé aussi, je me rappelle, il y en a beaucoup qui avaient demandé dans les commentaires, pourquoi Baby Vegeta, il n'avait pas genre un sourire, pourquoi il est toujours pareil et tout, là, c'est atypique, que ça change, regarde-moi ce regard, et ce sourire machiavélique, et menaçant à la fois, c'est une dinguerie, même là, au niveau des espèces de trucs rouges, qu'il a au niveau du front, là, qui va sous ses pupilles, t'as l'impression que c'est des lignes sculptées en relief, tu vois, les cheveux, nickel, on a une jointure ici, ok, c'est pas grave, mais c'est parfait, en termes de chevelure, de modélisation, de fidélité, c'est excellent, et regarde, sur le côté, là, je suis plongé dans Dragon Ball GT, la nostalgie de Dragon Ball GT revient, c'est une dinguerie, et même sur le côté, c'est super beau, on dirait une illustration, un screenshot de l'anime, vous avez vraiment tout ça, et c'est vraiment beau, c'est vraiment beau, et tu pourras mettre le duo ensemble, ou pas, moi, comme je te l'ai dit en début de vidéo, la place, elle est faite, Baby Vegeta, il va arriver au milieu, il sera comme ça, tous les autres science, là, Gogeta et machin, voilà, ça va être ça, ça va être ça, j'ai pas de méchant GT, pour l'instant, donc là, ce serait mon premier, méchant GT, j'ai déjà déballé, du Lichanron sur la chaîne, mais ce n'était pas à moi, voilà, on passe du coup, aux figurines suivantes, je dis bien, aux figurines suivantes, même si c'est deux lots, complètement différents, et ils ont du coup, mis à l'honneur, du Majin Buu, comme vous pouvez le voir ici, mais surtout, du Végéta, et c'est celle qu'on va parler tout de suite, en Master Lies, aussi, j'ai pas dit, mais, 26 cm, pour Baby Vegeta, en Master Lies, pour le lot, B et le lot, du coup, C, 26 cm aussi, ok, lui, il est cambré vers le haut, donc, le rapport d'échelle, de taille, ça va, et pour qu'on a une dimension, pardon, entre les figurines, ça va, ça passe, nickel, puisque, on a un personnage, en demi-squat, là, trois quarts de squat, même, et on a un personnage, totalement, debout, voire, qui vole, d'ailleurs, qui vole, oui, parce que, du coup, ses pieds sont comme ça, donc, forcément, on aura le droit à nos fameuses, petites talonnettes, je vois très mal, une Master Lies, avoir une petite, genre, le derrière, donc, on aura, très, très, très certainement, des talonnettes, comme Goku, ils ont eu plusieurs fois, et tout ça, voilà, au niveau de la figurine en elle-même, on a du dégradé sur toute la figurine, de la peau, jusqu'au doggy bleu, le doggy orange, qui n'est pas flashy, on avait, on a beaucoup eu de figurines, prize, ok, avec la mauvaise, le mauvais code couleur, au niveau du orange, qui était trop flashy, là, le code couleur, il est parfait, c'est mat, en plus, ça, ça fait vraiment plaisir, regarde, la même si, tu as beaucoup de dégradé ici, tu as trois couleurs, tu as une bleue, bleu foncé, et bleu cyan, trois couleurs, trois teintes différentes, donc, utilisées sur cette ceinture, et ça, c'est vraiment bien, et là, tu vois vraiment, au niveau du pantalon, le pantalon est superbement bien sculpté, avec cet effet vraiment ample, tout en bas du pantalon, au niveau des gants, pareil, du dégradé, de la texture, tu vois, même sur la peau, la peau, elle est texturée, effet peau, et tout ça, je sens du Nakazawa, ou du Varrock, peut-être pas, puisque là, tu as un autre angle, alors c'est dommage, parce qu'ils ont mis, du coup, deux fois le même angle ici, on aurait bien aimé avoir cet angle là, à la place ici, ou l'inverse, ça là-haut, ça c'est un peu dommage, le visage ici, un petit peu bizarre, d'accord, je trouve les yeux pas assez large, mais bon, ils sont asymétriques, donc ça va, par contre, on a un contour de liseré noir, il y en a beaucoup qui vont dire, ça y est, c'est un imagine végétaux, la modélisation des cheveux, comme ça là, c'est pas, voilà, c'est pas accurate, c'est pas fidèle, on a les cheveux qui se surélèvent, alors ça vient d'une, d'une case du manga, si je me trompe pas, à un moment donné, même dans l'anime, il fait ça, il fait ça, je crois, pour montrer la puissance de végétaux, ou il se dégage d'un truc, je sais plus trop quoi, pareil ici au niveau du, du Majin Buu, mais ça on en parlera juste après, quoi d'autre à dire, sur ce végétaux, bah pas grand chose d'autre, les boucles d'oreilles m'ont l'air pas mal, d'accord, les pieds, donc bien pointus, avec du ciselage au niveau des parties jaunes, des plis cohérents, ah oui, voilà ce que je voulais dire au niveau du végétaux, il y a déjà eu des végétaux, sortis précédemment dans les Tibankouji, il y a même eu une Tibankouji, il y a eu que du végétaux, je crois, dédié que à végétaux, Ichiban Kouji, les gars sont fous de végétaux, et on en a pas eu pour Gogeta, ça c'est dommage, un c4 faudrait qu'il le fasse, et du coup, ce que j'allais dire, c'est que ce n'est pas un moule repris d'une ancienne figurine, c'est vraiment un autre moule, qu'on soit d'accord, c'est vraiment, c'est pas du recyclage, vraiment on n'est pas du tout, pour le moment, sur les trois figurines que je vous ai présenté, ce n'est pas du tout du recyclage, pardon, ici du coup on a du, Majin Buu, Gohan, Absorber, c'est dingue, c'est dingue, et je te l'ai dit, c'est pareil, j'ai fait de la place là, là j'ai fait de la place, lui, toi mon pote là, tu finis la maison, tu finis la maison, bon les dents sont un peu bizarres, on est d'accord, j'espère que le produit définitif, n'en partira pas non plus, la main, elle est géniale, comme ça, allez, elle est top, elle est top de chez Top, la petite crête qui se relève vers le haut, géniale, au niveau des dégradés, avant de dégrader, machin, 27 cm pour cette Masterlize, de Majin Buu, Majin Buu, Gohan, Absorber, pardon, la ceinture, je ne m'en fais pas, ça va être le même système que les ceintures, de ce que j'ai là-bas, c'est-à-dire dorées, avec de la texture, exactement comme tu vois là, en fait, d'accord, quand la lumière passe dessus, on va voir le reflet de la lumière, la ceinture ici, légèrement mat, mais brillante un petit peu, au niveau des dégradés, c'est ce que j'allais dire, je ne vois pas énormément de dégradés, à voir sur les angles, les autres angles, les multi-angles, voilà, en espérant que ça sorte en Ichiban Show, voilà, ici, on ne voit pas non plus, ah, s'il y a un petit peu de dégradés, ça part un petit peu sur un espèce de orange grisé, donc, il va y avoir un petit peu de dégradés, on a peur, on a tous peur, de la fameuse couleur qu'aura ce Majin Buu, à savoir, j'ai trois Majin Buu Ichiban Kouji, Majin Buu pur, Majin Buu bon, gros, quoi, et Majin Buu face à Gotenks, la SSJ3, et il n'y en a pas une, qui a la même teinte, que l'autre, que les autres, d'accord, donc, elles ont toutes, trois teintes, différentes, trois codes couleurs, différents au niveau de la peau, au niveau du rose, donc, j'espère que celui-là, ben, ce sera bien, j'espère que ça ne va pas briller, en tout cas, puisqu'on a déjà, une qui brille de ouf, mais de plus en plus que tu la regardes, celle qui brille de ouf, ben, tu as moins la sensation qu'elle brille, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne se remarque plus du tout, ça ne se remarque plus du tout, et justement, ça donne un côté hyper badass, puisqu'il y a quand même pas mal de dégradés, ici, pour l'instant, je ne vois pas énormément de dégradés, au niveau de la peau, même si ça fait un peu plastique, à certains endroits, mais c'est parce qu'il y a la lumière dessus, vraiment, ça, c'est dommage, la bouche, là, la bouche, elle me rebute un petit peu, la jointure aussi, mais bon, la jointure, tu t'en fous un petit peu, parce que, forcément, tu vas mettre la figurine, ben, comme ça, limite, tu vas mettre la figurine, un petit peu, en contrebas, et c'est moi, c'est ce que je vais faire, la figurine va être tout en bas, là, du coup, je vais l'avoir d'en haut, et ça, ça va être parfait pour moi, les petits liserés dorés impeccables, les petits, euh, bandes de, de poignets, les, les, moi, les poignards, les poignards, les poignets, et, ben, ce qui est des caches poignets, quoi, c'est, euh, vernis un peu, pareil que la ceinture, quoi, et pareil que ici, on a les pieds bien pointus, on a le pantalon, hyper ample, hyper cohérent, en termes de, euh, de, de pliures, et tout ça, très textile aussi, au niveau de l'aspect, et, bouffi aussi, vers le bas, ce qui donne vraiment cette caractéristique, cette, cette empreinte, Dragon Ball Z, d'accord, et ça, ça fait vraiment, encore une fois, plaisir que ce soit le végétaux, ou le bouan, ah, oui, j'ai dit bouan, euh, et ben, on a de très très beaux pantalons, bien fait, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de dégradés, il doit en avoir un petit peu, comme pour les autres, je crois que la Majin Buu pure, on avait très peu, Majin Buu bon, très peu, pas du tout même, et, le dernier Majin Buu que j'ai, ouais, le mince là, le svelte, et ben, il y en avait un aussi, donc voilà, j'ai pas, j'ai pas trop peur, concernant les Majin Buu, j'ai juste un petit peu peur au niveau, de la teinte de peau, et, de la bouche là, du nez hyper pointu, en mode de Gotenks, mais c'est pas là où il a le nez hyper pointu, à un moment donné, ouais, son nez, il est sortu, et à un moment donné, il a pas un nez de Pinocchio, en mode de Gotenks là, je sais plus, mais les dents là, ah là, les dents c'est un peu dommage, les dents c'est un peu dommage, j'ai pas à faire, au niveau de la crête, on a de légers petits stris, pour donner cet effet congestion, au niveau de la crête, comme quoi c'est gonflé, voilà, et voilà, où je voulais en finir, cette tigurine aussi, sera, malheureusement, en lévitation, donc, talonnette, euh, tige transparente, je sais pas, je pense qu'il y aura talonnette, et une petite tige, il y a un à tenir à la crête, au niveau du végéto, juste talonnette, ça suffit, je pense qu'ils ont déjà fait un truc comme ça, pour Goku, avec que des talonnettes, préparez-vous, à avoir de la talonnette, transparente, allez on continue, pour les fans des films, Dragon Ball, et là notamment, l'OAV, avec, euh, Bardock, ou l'OVA, appelez ça comme vous voulez, ouais c'est pas vraiment un film, c'est juste l'OAV quoi, 24 cm, Bardock, l'OE, Master, là, ils ont dirait une GX Matéria, on est d'accord, d'ailleurs, une GX Matéria qui est sortie, bah qui va sortir, de Varoc, voilà, on a l'impression que, ils font, toutes les figurines, les mêmes propositions, dans toutes les gammes maintenant, j'ai regardé les figurines, encore une fois, du coin de l'œil, à chaque fois, c'est ce que je fais, je vous partage ça, je regarde du coin de l'œil, je regarde pas tout, et quand j'arrive en vidéo, je, j'analyse, et c'est une analyse à chaud, bien évidemment, puisque après t'as les multi-rangle, t'as les photos définis, t'as les produits définitifs en photo, etc, l'unboxing, si tout va bien, etc, c'est comme ça que je fonctionne, sur la chaîne, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est comme ça que je fonctionne, donc, on a un Bardock, je l'avais pas vu comme ça, tout à l'heure, il est hyper texturé, pas mal de dégradés aussi, là tu le vois bien, alors là, il y a la lumière, mais il y a aussi des dégradés, qui vient de mettre en valeur, le contour des muscles, un peu rosé, comme ça, au niveau, côté peau rosé, le petit téton, on a du sang, on a du sang, bah en même temps, j'ai envie de te dire, si tu représentes pas Bardock, avec du sang, à ce moment-là, du film, entre guillemets, bah c'est un peu dommage, on a aussi le pouvoir, le Kikowa dans la main, d'accord, il est prêt à en découdre, avec du Fulisa, et ce qui est cool, c'est que tu pourras mettre, Fulisa pod, class one, qui est comme ça, en face de lui, ouais, alors, des Bardock, on en a eu, d'accord, Gigantix, notamment, qui reprend exactement la même pose, que j'ai pas aimé non plus, d'accord, là, j'adore, ce qui est présenté, j'adore, on a du muscle anguleux, on a du dégradé, là où il faut, sur les bandelettes rouges, des finitions bien pointues, des plis cohérents, des damages bien positionnés, la coupure, enfin, la déchirure au niveau de son leggings, bien faite et tout, après ça reste du prototype, on est d'accord, les bras et tout, c'est accureil de ouf, le visage est juste magnifique, avec cet effet asymétrique et tout ça, c'est une très très belle représentation de Bardock, et je pense que les fans de Bardock pourront être ravis, alors, pourquoi je dis les fans de Bardock, moi je suis fan aussi de Bardock, pas autant que certains, mais, j'ai déjà la Super Master Stars Peace, donc ce Bardock, c'est pas vraiment ce qui me fait sauter au plafond, j'aurais pas eu la Super Master Stars Peace, c'est sûr que ça, ça finit à la maison, d'accord, donc voilà, c'est pour te donner une idée, elle est très très bien, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de Bardock sortis, récemment, History Box, plein d'autres gammes, et tout ça, même il y a très longtemps que ça existe, des Bardock et tout, Nakazawa, enfin bref, là, on est sur le haut du panier, en termes de modélisation de Bardock, l'armure pétée et tout, comme ça, fissurée, la ceinture, j'allais dire, la queue hyper texturée, hyper bien faite, digne de la gamme Master Lice, les cheveux sont texturés, est-ce que tu vois la jointure ? J'ai pas l'impression de voir la jointure de la Kippa, bien agencée en termes de modélisation et tout ça, franchement, ça déglingue, 24 cm, je te la conseille. Ensuite, on arrive sur la gamme récemment faite par, ah oui, j'ai pas parlé du deuxième angle, deuxième angle ici, bah génial, ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire au niveau du deuxième angle, on voit encore les dégradés, etc., même au niveau de la bande de poignée, et le Kikoa pourra pas forcément être enlevé, bah oui, regarde, il y a un trou là, ça là, ça veut dire que tu vas devoir l'emboîter dedans, il y a un pegs, il faut que tu fasses rentrer dedans, alors, en ce moment, les Master Lies sont, entre guillemets, stockés, pas stockés, comment dire, con, j'ai oublié le mot, j'ai oublié le mot, enfin, bref, elles sont mises dans des cartons en plastique, des cartons en plastique, dans des cartons, oui, mais dans des boîtes plastiques, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, dans un plastique rigide, en tout cas, peut-être en une seule partie, et ça sera déjà mis dedans, et tu pourras pas forcément l'enlever, il faudra le faire chauffer pour l'enlever, reboucher la main, si tu veux pas le fameux Kikoa, dans la main. Le Kikoa, ça va, je trouve pas mal, sans plus, il y a des petits pets sur le Kikoa, j'ai l'impression, on va voir l'autre côté, là-haut, là, c'est du translucide, ça part du bleu vers du transparent, sans plus, après, il a pas non plus un Kikoa de fou, à ce moment-là, quoi, voilà. Donc je disais, Masterlize Plus, nouvelle gamme, depuis déjà quelques mois, dans les loteries, Ichiban Kugi, à 17 cm, pour le pod spatial, avec le petit cacarote, dedans, et ça déchire, ça déchire, je m'en fais pas du tout, pour la modélisation, pourquoi ? Parce que j'ai déjà le pod, de Raditz, là, avec Gohan, qui sort dedans, et c'est une dinguerie, ils savent le faire, alors certes, c'était un pod défoncé, il y avait le vérin, et tout, des vérins qui sont là, vous allez voir après, qui était là, qui était en bleu, et vernis, et tout, qui donnait vraiment cette sensation, et tout, c'était bien fait, même le truc à l'intérieur, était moltonné, les coussins moltonnés, que tu peux voir ici, et tout, bien fait, je vais te montrer, il est plus bas, t'as le même vérin, même couleur, même choix de teinte, voilà, pareil ici, les espèces de coussins moltonnés, à l'intérieur, espèce de housse, quoi, voilà, le fauteuil a l'air texturé, et tout ça, pareil, le pod avec tous les petits stris, les petits, voilà, enfin la navette, le pod, on appelle ça comme tu veux, pareil au niveau de la vitre, au-dessus, transparente, rose, c'est la même chose, que ce qu'on a là-bas, et c'est pour ça, je m'en fais pas du tout, ça manque un petit peu de dégradé ici, je crois que là-bas, il y en avait un peu plus, mais c'est tout, c'est une dinguerie, j'ai l'impression que limite, ils ont fait un test avec la Gohan pod, pour dire, est-ce qu'on peut faire un pod, est-ce qu'on a les moyens de le faire, est-ce que ça rentre dans le budget, des figurines Masterlize, ou Masterlize plus, ou machin, ou je sais pas, et ça fait le café, ça fait le café, ça va faire le café, ce Goku pod, si tu en rêves d'en avoir, mais là, c'est une dinguerie, et ce sera même mieux que les SH Figures, ou quoi que ce soit, regarde toute la texture à poser, au niveau du fauteuil, il y a les boutons et tout, Game Boy on dirait, rouge et tout, franchement ça, ça déglingue, le petit Goku comme ça, avec, j'espère qu'on voit son petit kiki, les yeux et tout, alors, du coup il a pas son armure, ok, on sait plus quoi penser, ouais bah c'est l'OAV en fait, c'est pour ça c'est le duo, avec l'OAV, les chevelures a l'air hyper accurate, regarde sur le côté, oh les petits pitous, un petit bébé, avec déjà sa petite coiffure, bien prominente et tout, pfff, ah c'est une dinguerie, aussi ça, ça c'est une dinguerie aussi, et en parlant de dinguerie, ben voilà, on finit sur cette dinguerie là, 29 cm, j'aurais dit plus, je m'attendais à du 32, 34 cm, tu vois, mais, on le sait, Bandai, mesure jusqu'au haut du crâne, comme toi tu te mesures ta taille, d'accord, donc ce point levé là, tel Amelbent, et ben, là on est sur du 29, ben il compte encore quelques centimètres, ça va dépasser les 30 cm, clairement ça va dépasser les 30 cm, j'ai l'impression que, regarde le regard, parce que ça, tout à l'heure j'avais pas vu, quand j'avais posé les téléphones, enfin quand j'avais posé les photos dans mon téléphone, on a, on a vraiment des espèces d'éclairs, où je sais pas si, je sais pas si, c'est l'appareil photo qui a fait le flash, qui fait ça dans les yeux, donc peut-être un vernis au niveau des yeux, qui donne cet effet là, parce que là j'ai pas l'impression de voir ça, ouais ouais, c'est ça, en fait les yeux sont tellement bien vernis, que ça va refléter la lumière au niveau des yeux, qu'est-ce que je pense de cette figurine, j'ai déjà déballé sur la chaîne, allez voir une autre Zaru comme ça, et je trouvais que ça vendait pas mal de rêves, pour pas grand chose sur le produit définitif, c'est-à-dire que sur les produits promotionnels, allez voir l'unboxing, je vous conseille, et ben je la trouvais bien, sur le produit promotionnel, et quand je l'ai vu devant moi, je trouvais vachement plastique, et là, déjà là je la trouve plastique, après ça reste de la grosse figurine, 29 cm, compte 32 cm pour moi, 33 même, peut-être moins grande que la chaîne Ron là-bas, un petit peu moins grande, mais on est dans les proportions, tu vois, et je sais pas, le cara design est un peu spécial aussi, il fait très gorille et tout ça, tu vois par exemple, les oreilles sont peut-être trop en pointe, pour moi, au niveau de la modélisation des poils, ben c'est ce qu'ils savent faire, soft vics, voilà c'est écrit là, soft vics, en soft vinyl, c'est-à-dire que la figurine, elle est creuse à l'intérieur, ouais pour le poids et tout ça, t'imagines, t'as ça, tu dois faire un porté du Japon, ça va te coûter une blinde, vaut mieux que ce soit vide, vaut mieux que ce soit creux à l'intérieur, parce que sinon on va douiller au niveau import, et on a pas mal de jointures, c'est ce que j'avais déjà remarqué, sur le modèle précédent, j'ai envie de te dire la V1, même si c'est pas du tout la même, d'accord, là il y a une jointure énorme ici, waouh, démarcation ici, on devait que sa queue elle va se casser, voilà, on a du dégradé, j'ai l'impression qu'on a cet effet un peu doré, pas trop, c'est un peu vernis doré, d'accord, et en même temps, c'est un peu ça, tandis que l'autre, la V1, il y avait pas cet effet doré là, j'ai vraiment sa sensation d'effet, ouais, doré, chromé, un peu, brillant quoi, si tu veux, c'est une partie, on a du dégradé un peu partout, et, c'est ce que j'ai pas dit, mais la pose, ben la pose, t'as vraiment la sensation, le gars est en train de taper comme ça, comme ça, j'ai vraiment sa sensation là, les dents sont un peu trop symétriques à mon goût, ouais, je suis un peu éclique dans mon analyse, je suis désolé, mais voilà, les doigts de pieds j'aime bien, les doigts de pieds de gorille et tout ça, franchement bien, derrière la queue, ben voilà, tu pourras pas la faire tenir au sol, forcément te ras, tu vois, je crois que la V1, il y avait, tu la faisais tenir au sol grâce à la queue, il y avait un délire comme ça je crois, mais pas celle là, j'ai l'impression qu'il va y avoir du coup un socle, sinon ça va bien tenir, sur les papattes, pas mal de dégradés aussi à l'arrière, ils ont pas oublié les teintes à l'arrière, au niveau du point ici, ça a l'air d'être bien fait, la papatte ici quoi, ouais, ben ça reste quelque chose qu'on a déjà vu, remodéliser entre guillemets, c'est des techniques déjà utilisées, peut-être améliorées pour certaines choses, donc c'est plutôt cool, concernant cette Ichiban Kouji, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas encore s'il y aura Ichiban Shou, restez connecté, je vous invite à vous abonner, à mettre le gros like, bien évidemment, si tu veux en voir plus, c'est pour me soutenir, puisque les futures annonces, nous donneront soit des multi-angles, ça c'est sûr quasiment, mais aussi on va avoir, on va savoir, si ça sort chez nous ou pas, je pense que oui, en ce moment les Master Lies sort chez nous, en Ichiban Shou, Europe, mais aussi en US, on s'en fout un petit peu pour les US, je pense que ça sortira, s'ils continuent de leur lancer, je pense que ça va être bon, donc si je récapitule un petit peu Ichiban Kouji, qu'on a eu cette année, on en a eu une en février, en avril, en mai, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, Daima, c'est pas encore répertorié, et en décembre, Dragon Ball GT, enfin, entre guillemets, Ultimate, Omnibus, Ultimate, donc cette année, on a été gâtés, en termes d'Ichiban Kouji, même s'il y a eu des Ichiban Kouji, entre guillemets, de transition, avec peut-être des nouvelles gammes, qui sont apparues, je pense notamment à Snap Collection, ou Dragon History, on est gâtés, Dragon Ball Daima arrive, je pense qu'l'année prochaine, on va être autant gâtés, j'espère en tout cas, et j'espère qu'il n'y aura pas que Dragon Ball Daima, j'espère qu'ils sortent pas ça maintenant, pour nous faire que Dragon Ball Daima l'année prochaine, Ranzi, tais-toi, tais-toi, Prophète, arrête, s'il te plaît, arrête, enfin bref, l'Ichiban Kouji, Dragon Ball versus Omnibus, Ultimate, est très cohérente, très cohérente, pardon, on revient aux sources, à savoir, des duos, des versus, dans l'Ichiban Kouji, Omnibus, c'est ce qu'on faisait avant, on avait perdu un petit peu ça, avec le film Dragon Ball, super, super héros, après, il y a eu quoi encore, comme Omnibus, avec, ouais, avec, c'était Ultra, je crois, avec du coup, bah, pas plus de film, du coup, avec que du Dragon Ball, enfin, début Dragon Ball Z, et Ark Cell, là, on revient sur quelque chose de cohérent, avant, les Omnibus, c'était ça, c'était Trunks, Cell, Lichen Ron, je sais plus quoi, et, et, en fait, c'était vraiment ça, c'était vraiment, on avait du GT, du film, du DBZ, et là, on revient aux sources, on revient sur quelque chose de très cohérent, avec cette fameuse, Ichiban Kouji, qui rassemble, plusieurs licences, à savoir, notamment, les OAV, Dragon Ball Z, et Dragon Ball GT, alors moi, je suis content, puisque, bah, ça fait plaisir aux collectionneurs, qui étaient, dans l'âge d'or, entre guillemets, de la série, Dragon Ball versus Omnibus, voilà, bah, dis-moi ce que t'en penses, dans les commentaires, dans cette Ichiban Kouji, moi, je suis, vraiment conquis, je sauterai au plafond, quand ils nous annonceront, une Ichiban Kouji, centrée, sur les films, avec du Bojack, et du Tapion, mais déjà, ça, c'est dans le haut du panier, j'espère en tout cas, que cette petite vidéo, vous aura plu, et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix, c'était Franzi Stark, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada